Musique On juge que la surface de roulement actuellement est inacceptable. On a de très nombreuses plaintes. On a des plaintes, notamment des gens qui circulent en ambulance avec les véhicules d'urgence. La ville de Saint-Hyacinthe débutera dès le 5 septembre à minuit. Et ce, pour une dizaine de jours. Des travaux d'asphaltage avec planage sur un tronçon de 2,3 kilomètres du boulevard La Framboise. Les travaux vont débuter à proximité de la voie ferrée, près de l'autoroute Jean-Lessage. Et vont se poursuivre jusqu'à l'intersection quartier La Framboise-Saint-Anne. On va effectuer des travaux d'un côté du boulevard La Framboise. L'autre côté du boulevard va toujours demeurer entièrement accessible. La nuit, c'est un côté à la fois. La nuit, le côté sur lequel on va travailler va être complètement fermé. La circulation de l'autre côté va être permise, mais ce ne sera pas une circulation à contresens, cependant. Le jour, la voie de roulement qui borde la bordure ou le trottoir va être disponible pour donner accès au commerce. Les cases de stationnement en direction nord entre la rue Gauthier et le boulevard Casavant seront retirées de façon permanente. On récupère cette voie-là dans le cadre des travaux de marquage, parce qu'on refait des travaux de marquage au complet. On récupère cette voie-là pour faire une troisième voie pour accéder à la bretelle qui nous amène sur le boulevard Casavant en direction S. La raison de ça, elle est simple. Le flot de véhicules actuels et le flot de véhicules à venir dans les prochains mois, on le sait, la dynamique de circulation va changer dans tout ce secteur-là. Et c'est pour permettre de débloquer les files d'attente en direction nord. Ça fait que les gens qui veulent s'en aller sur Casavant, ils auront une voie prioritaire pour se diriger jusqu'à Casavant en direction S. Ces travaux seront effectués par les employés des travaux publics, qui feront deux quarts de travail consécutifs chaque jour pour un total de 15 heures. Le coût des travaux est chiffré à 300 000 $, ce qui inclut les matériaux et les services d'une entreprise spécialisée en signalisation. Le coût de la main-d'oeuvre n'est toutefois pas inclus dans ce montant. Le fait que ces travaux soient réalisés en régime interne permettra une économie substantielle, puisque les travaux auraient coûté plus d'un million de dollars si la Ville aurait été en appel d'offres. On sait qu'on a développé une expertise assez particulière à Saint-Hyacinthe. Si on se compare aux autres villes de la province, on réalise chaque année près de 1,5 million de travaux en régime. On contrôle les coûts et on contrôle l'échéancier. Le temps supplémentaire que ça va coûter par rapport à l'économie qu'on génère, c'est une goutte d'eau. La Ville aurait aimé réaliser ses travaux en été, mais la rencontre annuelle de planification avec le MTQ, prévue au printemps, a été repoussée. Ce qui fait qu'on a vu le ministère en juin. Et là, on a dû adresser avec la direction régionale. Puis là, quand on parle de la direction régionale, on ne transige pas avec les gens du centre de service à Saint-Hyacinthe, on est avec les gens de Château-Guy. Grâce à une entente avec le ministère sur l'entretien du réseau supérieur, le montant de 300 000 $ sera remboursé par le MTQ. La Ville en profitera pour modifier le marquage sur la chaussée du nouveau viaduc Laframboise, qui a causé bien des tracas aux automobilistes. Sous-titrage Société Radio-Canada